Ok, c'est parti pour une présentation de deck, aujourd'hui présentation d'un deck Nilfgaard avec le chef Ardal, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment C'est un deck que j'ai nommé Ardal Fun, pourquoi ? Parce que ce deck est tout simplement tier 3 C'est un deck fun, vous pouvez certes gagner, mais à la base il est là pour que vous vous amusiez Après je ne dis pas que les autres decks ne vous amusez pas, mais là c'est l'objectif principal, ce n'est pas de tryhard Donc qu'est-ce qu'on a dans ce deck ? Déjà on joue Ardal, et la combo du deck c'est de faire gardien sur notre maître espion Afin d'avoir un gardien chez nous, un gardien de côté, on récupère un gardien avec asservissement Et on pose ensuite, on récupère notre maître espion avec asservissement Et ensuite on pose notre troisième maître espion, afin d'échanger notre force avec les unités adverses Et pour pouvoir prendre de la value sur l'adversaire Comment faire pour avoir ces deux cartes en main ? Et bien pour cela on a énormément de tutorisations dans notre deck On a le portail qui ira chercher soit deux Nausicaa Sergent, soit deux scorpions incendiaires On a également la bled qui sort quand on joue une carte dorée L'ordre de marche qui ira chercher votre Artorius Vigo Qui ira chercher à coup sûr Non pas à coup sûr pardon Qui pourra aller chercher soit votre Brigade Impera pour pouvoir sortir toutes les cartes et faire une combo assez puissante Soit tout simplement pour aller chercher un autre maître espion Si vous sentez que votre adversaire n'a rien pour gérer vos unités Pourquoi pas aller chercher un autre maître espion Surtout que là il sera à 1 et du coup inverser une unité avec une force de 1 avec une autre force C'est plutôt avantageux pour vous Le musicien de Blaviken est là pourquoi ? Parce que c'est une 6 pour 6 Et vous pouvez pourquoi pas avoir un bouclier ou tenace qui peut être pratique en round 2 ou en round 1 La diplomatie impériale c'est parce qu'on a besoin d'avoir des cartes tactiques L'assassinat pour contrôler, le Hongan c'est une carte alchimie L'ajout de tournois pour protéger ainsi que détruire les cartes ennemies Les scorpions incendiaires ainsi que le gros Elge profitent de ces cartes tactiques Meno est là pour tutoriser nos cartes tactiques également Le Swires pour aller un peu avec notre capacité d'asservissement La Musula de Vigo également La Assir pour rejouer notre Ablette Je crois que j'ai fait le tour du deck Donc vous avez pu constater qu'on a énormément de tutorisation dans ce deck Pour s'assurer d'avoir les deux cartes qu'on désire en round finale On va essayer de trouver une game assez rapidement Sinon je ferais une coupure Et voilà après franchement c'est un deck tier 3 C'est pas du tout un deck tier 1 Il peut être tier 2 s'il vient être amélioré dans quelques temps J'ai vu ce deck sur la chaîne de Trinet Et ça m'a vraiment donné envie de l'essayer Parce que dès que j'ai vu la combo j'ai trouvé ça hyper fun Et je me suis dit pourquoi pas J'adore le skin de mon adversaire Alors on va renvoyer la Ablette La Brigade d'Impera Bon on la renvoyait une fois On en a récupéré une autre Parce que je comptais faire Horde de Marche, Artorius Vigo Et sortir les deux Pourquoi ? Parce que tout simplement avec Eifné Ça sert à rien de mettre une unité à 1 Elle va se faire tuer dans tous les cas Ok alors On a pas une main ouf On a pas une main horrible non plus Ce qu'on peut faire au tout début C'est sortir la Ablette Et on va poser ça On va poser ça tout simplement Sortir notre Ablette Ça permettra d'aller chercher le Maître d'Arme Elf D'ailleurs on pourra jouer un Assassinat Ou une joute de tournoi Pour gagner une utilisation supplémentaire Sachant que L'agro Elge est plutôt puissant Si l'adversaire n'arrive pas à gérer Ok il décide de taper dessus Donc il doit y avoir quelque chose Il verrouille C'est ennuyant pour nous Parce qu'on n'a rien pour purifier Donc là on va tout simplement faire une joute de tournoi je pense Sur cette unité Afin de garder un minimum l'avantage On a un Assassinat qui pourrait partir sur la Sierra Après je préfère garder mon Assassinat pour des unités Plus Chiantes on va dire Chasseur demi-elfe Qui a entre guillemets récupéré sa capacité d'antan Sur Gwent Beta Pour ceux qui l'ont connu Enfin Récupéré partiellement On va jouer le musicien de Blaviken Parce qu'on a rien à faire On l'a bouclier C'est plutôt cool De toute façon Condomné est bon Voilà Et empoisonnement C'est vrai que c'est ennuyant l'empoisonnement quand même Surtout qu'on joue contre On joue contre la faction Qui est la plus à même D'utiliser les empoisonnements Là j'ai envie de faire un Swirce là-dessus Après je me dis Qu'est-ce que le Swirce peut aller chercher dans le futur Franchement il n'y a pas grand chose Que le Swirce ira chercher après La Syrpe peut être utile Étant donné qu'on a la bled dans le Ouais non je ne sais pas trop Bref il ne faut pas oublier Qu'il a quand même 5 points ici Donc il faut quand même faire un play assez puissant Est-ce qu'on a envie de pousser pour prendre la manche Oui pourquoi pas On va quand même faire le Swirce Allez On fait le Swirce là-dessus On récupère une carte Harmonie Qui va se booster donc au fur et à mesure Qu'on va jouer nos cartes à nous Donc ça c'est plutôt cool Il y en a quand même pris pas mal de points d'avance Là il a mis 5 Elf Alors il va peut-être tutoriser Non Ouais voilà Il la joue bien Là il est Ren Ok Donc il a 5 cartes Je pense que je vais le pousser à jouer Une autre carte Pour être sûr qu'il dry passe au tour d'après Et donc on va tout simplement Tuer son Naël Irène On ne va pas forcer On va garder ça pour le round final Ou round 2 Tout simplement pour la poser Ok il a décidé de passer Donc il me laisse la chance De prendre la manche Est-ce que je le fais ? Oui J'ai différents moyens de le faire Je peux claquer ma muselière Ou faire la cire La cire fait un play à 9 La muselière fait un play à 10 Donc on va tout simplement faire la cire On la fait maintenant Ça nous permet de passer devant Ça nous permet de prendre la manche Après Est-ce que j'ai envie de pousser manche 2 ? Ça va dépendre de la main que j'ai Si je chope les 2 cartes que je veux Pourquoi pas ? Alors là on a vraiment une main moisie On va envoyer ces 2 là du coup On a vraiment une main horrible Alors là c'est vraiment pas cool Parce qu'on veut vraiment le gardien Et le maître espion Et là on n'a aucun des 2 On n'a même pas eu le portail Pour tutoriser nos scorpions Ou nos nausica sergents Et on se retrouve avec ces cartes là en main Notre ordre de marche Il ira chercher Notre méno Et le méno peut tutoriser que les cartes tactiques Donc ouais On va y aller On va essayer de pousser un peu cette manche Parce qu'on est en position de difficulté Donc quand c'est comme ça Quand c'est comme ça Je vous conseille de pousser Tout simplement Parce qu'on sait jamais Des fois ça peut passer Tout simplement Donc là on va Ouais on va essayer de pousser un minimum Ok il en tue un certes On va poser le Notre scorpion à son dire Qui peut être utile S'il n'arrive pas à la gérer Là il va quand même De claquer 2 cartes à dégâts On aimerait qu'il claque des unités Enfin des Des charges sur la On va bien voir Je pense qu'après on va faire Artorius On a peut-être dû faire l'Artorius Avant ça aurait été un peu plus logique je pense Ouais peut-être tout simplement On va peut-être jouer une joute tactique Alors il faut que je le joue en range Ouais c'est ça Bam On va prendre la joute de tournoi Et on va la mettre sur On va mettre sur notre engine Pour la protéger un minimum On va plutôt affaiblir Des unités Enfin on va tuer cette unité Voilà Donc là on a la manche Pas On a la manche On est passé devant Je garde la Toruvielle Au cas où il n'y a pas une unité plus forte Pour Qu'on prenne avec la mesure de Vigo Ardal peut aller chercher une unité à 5 Donc il pourra aller chercher celle-ci C'est pas grave si on ne peut pas faire la combo Après c'est con Si on ne peut pas faire la combo Parce que c'est un peu la base du deck Je vais faire l'Artorius Et ça je le tuerai au tour d'après Tac On sort la Brigade Impera Voilà Là on a marqué pas mal de points Il pourrait limite passer au prochain tour S'il ne passe pas devant Et se garder quand même des powerplay Pour le round final Et se laisser une chance aussi De piocher les deux cartes qu'on désire C'est à dire le gardien Et notre maître espion Sachant que le portail On ne le veut plus du tout Parce qu'il ne ramène qu'un scorpion incendiaire Et c'est vraiment nul Donc au prochain tour On pioche trois cartes On ne peut en renvoyer que deux Donc en soi On a cinq possibilités On va voir si on a de la chance au tirage Là je pense qu'il essaie de calculer Pour repasser devant moi Et là il faut qu'il claque encore Ah bah il ne l'a pas fait A sa place J'aurais claqué au moins une charge Même deux charges Mais il n'a pas voulu le faire Donc on passe Là il ne peut même pas dry pass Parce que s'il passe Il y a égalité Donc j'ai gagné Donc on va se retrouver à carte égale Pour le round final Il a quand même sorti un Geralt spécialiste Il ne joue pas d'unité très forte Donc pour l'instant Même si on fait la combo Je ne sais pas si on aura beaucoup de points à voler Il a gardé toutes ses charges Ok on en a une sur deux Et bah génial On a la combo Alors là la pire carte qu'on a C'est la diplomatie impérielle je pense Longan est pas ouf non plus En fait tu me diras C'était pas mal Je vais le renvoyer Voilà on l'a récupéré Tu me diras En fait c'est une excellente carte Ce qu'il nous reste dans le deck Il joue un Vrayer de sapeurs Ok On va commencer Par la diplomatie impérielle je pense Ça ça fait 6 Ça ça fait 4 Ça ça fait 6 Je préfère booster une unité Ou infligir des dégâts Je vais plutôt booster mon unité Voilà tout simplement Là on est déjà au dessus de lui Il pose un piège Ça c'est ennuyant On va faire la musulaire tactique Le voler son unité Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être comme piège Mais je préfère pas Ok il inflige des dégâts Il met 2 unités à 5 Qu'est-ce que ça peut être Il met 2 unités à 5 Il n'y a pas Appel de la forêt Wow le shiru Qui va kill Totalement Ok Bon il n'y a plus d'unité sur le terrain On va faire le gardien Alors ça Il faut que ce soit en combat rapproché Nickel Ça a marché ou pas ? Ça a même pas marché Ça l'a même pas invoqué Merde Bon on a encore la capacité de notre hardal Il va falloir que je pose le maître espion Obligatoire Et puis on va voler ça Voilà Bon bah vous n'aurez pas vu la combo Parce que malheureusement il a joué la fausse piégée Incinération Et puis bah J'ai même pas d'unité en fait Voilà on va partir sur une égalité avec l'adversaire Égalité parfaite Bon bah en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous n'avez pas vu la combo Mais vous avez compris le principe L'objectif étant de jouer le gardien Et de récupérer deux maîtres espions Parce que l'adversaire ne pourra jamais détruire deux unités en un tour Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Que cette petite égalité fût amusante Ciao